Les deux rêveurs du macronisme ont un peu la gueule de bois. Hier nous parlions déficit et dette abyssale. Aujourd'hui c'est du logement dont je veux parler, la base du progrès social. Comme le disait d'ailleurs Jean-Baptiste André-Gaudin dans son utopie sociale de familistère de Guise. Là aussi le constat d'échec est sans appel. Et la question n'est pas que conjoncturelle. Vous avez effectivement depuis 2017 en quelques mesures complètement déstructuré le marché de la construction, comme celui de la rénovation. Côté construction, vous avez démotivé les meilleurs bâtisseurs en supprimant la taxe d'habitation. Vous avez mis à mal les dispositifs attractifs pour les investisseurs. Vous avez quelquefois privé les territoires entiers du bénéfice du prêt au zéro et supprimé les appels à cession. Vous avez également asséché la trésorerie des HLM avec la réduction du loyer de solidarité et j'en passe. Côté rénovation, malgré une bonne volonté, je dois dire, à afficher, les parcours demeurent insuffisamment sécurisés. L'accompagnement et le financement du reste à charge trop faible. Vous avez raboté d'ailleurs il y a très peu de temps ma prime rénov' et on attend toujours plus de simplicité, plus de visibilité et plus de stabilité pour les acteurs du secteur. Vos certitudes, en fin de compte, nous mènent dans le mur. Votre prédécesseur promettait une grande loi pour refonder la politique du logement. Vous promettez, monsieur le ministre, simplification, accélération des procédures. Mais votre refus, en fin de compte, de toucher au volet fiscal condamne le secteur immobilier au déclin. Et les Français aux difficultés de se loger. Pire, il est question d'un texte dérogeant la loi SRU et aux obligations de construction de logements sociaux. Monsieur le ministre, merci de nous préciser quelque part vos intentions. Nos propositions seront-elles entendues ? Et quel sort sera réservé aux plus fragiles ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume Casbarian, ministre délégué chargé du logement. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Louis Bricoux. Vous avez raison, le logement est en crise et c'est une crise inédite. Les taux d'intérêt qui ont augmenté les 18 derniers mois ont d'ailleurs aggravé significativement cette crise du logement. Et les acteurs le reconnaissent bien évidemment. La feuille de route est très claire. Elle a été décrite par monsieur le Premier ministre dans son discours de politique générale. De l'offre, de l'offre et encore de l'offre. Et aux côtés de Christophe Béchoux, depuis maintenant 7 semaines, nous nous activons à réaliser cette feuille de route avec Christophe Béchoux. Nous avons lancé 22 territoires engagés pour le logement, sur lequel nous allons développer 30 000 logements dans les 3 ans qui viennent. Nous avons revu le calcul du DPE pour 140 000 logements de petites surfaces. Nous avons aux côtés de la FFB et de la CAPEB simplifié effectivement l'accès à MaPrimeRénov' avec les accompagnateurs, avec l'ouverture de l'accès à des gestes simples de rénovation. Nous avons avec Bruno Le Maire et Christophe Béchoux conclu un accord avec l'ensemble des acteurs du logement pour 75 000 logements intermédiaires d'ici les 2 ans qui viennent. Et nous avons engagé des mesures de simplification que j'ai annoncées lors du salon du MIPIM à Cannes et qui auront une traduction législative et réglementaire dans les semaines qui viennent. Nous avons également augmenté le zonage des communes qui pourront bénéficier du PTZ9 et du LLI. C'est ce que nous avons annoncé au Pays Basque vendredi dernier. 800 nouvelles communes qui pourront bénéficier de ce PTZ9 et du LLI. Voilà, M. le député, quelques illustrations concrètes de notre action. J'aurai l'occasion la semaine prochaine en commission des affaires économiques de venir répondre à l'ensemble des questions des parlementaires sur le sujet. Et il y aura bien un projet de loi sur lequel nous travaillons, sur lequel nous concertons, qui visera à améliorer l'offre de logement pour les classes moyennes. Nous avons commencé lundi ensemble à évoquer le sujet. Je reçois actuellement l'ensemble des groupes parlementaires pour co-construire ensemble sur le sujet. M. le député, j'ai été parlementaire moi-même pendant 7 ans. Nous avons siégé ensemble, côte à côte. Je peux vous assurer que la logique qui sera la mienne, ce sera celle de la co-construction, de l'écoute des propositions des uns et des autres, et que je serai à vos côtés pour avoir un texte de loi qui est le plus efficace possible pour les Français. Merci, Mme la Présidente. Je vous remercie. Il vous reste 4 secondes, M. Brécon. Je vais très vite, simplement pour vous dire qu'on a quand même en face de nous une crise importante et qu'on a besoin effectivement de co-construire et qu'on soit écouté dans nos propositions. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à M. Pierre Vatin. Merci, Mme la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. A vous, M. le Premier ministre, et non à M. le ministre de l'Agriculture, parce que vous êtes le chef du gouvernement et que nos agriculteurs attendent une réponse du chef. Or, il n'y a pas de réponse. La colère des agriculteurs continue de gronder, même si vous ne la voyez pas. Ils sont à cette saison, au champ pour nous nourrir. Malheureusement, votre projet de loi d'orientation agricole ne répond pas à nos agriculteurs, ni à nos agriculteurs en difficulté pour leur assurer un revenu, ni à notre santé en empêchant l'importation de produits agricoles traités avec des substances interdites en France ou en Europe, ni en revenant sur l'ensemble des règles européennes en agriculture, que la France a aggravées en voulant laver plus blanc que blanc, ni en protégeant notre agriculture d'accords commerciaux internationaux qui manifestement ne servent pas à notre balance commerciale ultra-déficitaire, ni en protégeant nos agriculteurs contre les agissements d'activistes qui veulent tuer, notre élevage vertueux, ni en affirmant que les votes du Sénat hier de l'Assemblée nationale demain, même défavorables au CETA, pourraient être ignorés. En effet, avec le plus grand naturel et le plus grand mépris du Parlement, donc du peuple, la tête de liste de la majorité à l'élection européenne le 9 juin prochain l'affirme. Ainsi, le vote du Parlement ne compterait pas. La démocratie parlementaire serait donc en agriculture une entrave à votre volonté politique. L'interrogation est légitime. Aussi, M. le Premier ministre, comment allez-vous sortir nos agriculteurs de cette ornière ? Soyez-en sûrs, ils vous attendent. Je vous remercie. Et la parole est à Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Vatin. 62 engagements qui ont été pris par le Premier ministre, ici présent, que nous revoyons toutes les semaines avec les organisations professionnelles agricoles et sur lesquelles nous avons fait un point pas plus tard que lundi. 62 engagements dont plus de 90% sont aujourd'hui déployés sur le terrain ou sur le point de l'être. 62 engagements, ce sont très concrètement de l'argent qui descendent dans les cours de ferme au travers des mesures d'urgence pour la viticulture, pour la MHE, cette maladie des élevages bovins, pour répondre aux problèmes liés à la tempête qui a râne. C'est également le paiement en temps et en heure du pilier dont nous avons la responsabilité de la PAC à 100% au 15 mars. C'est enfin toutes les mesures de simplification, que ce soit pour faciliter le curage des infrastructures d'eau ou simplifier la mise en œuvre de différents objets sur les phytosanitaires, sur le contentieux, finalement sur tous les sujets concrets sur lesquels nous interrogent les agriculteurs. Mais ce sont aussi des mesures de fonds, des mesures de fonds sur le revenu des agriculteurs. On l'a dit, Madame Babot et Monsieur Isard sont chargés d'une mission parlementaire pour nous faire des recommandations et aller un cran plus loin dans la mise en œuvre des dispositifs EGALIM. C'est du revenu pour les agriculteurs. Ce sont les mesures que nous avons obtenues au niveau de la Commission européenne et les agriculteurs eux-mêmes ont reconnu un bouger majeur en la matière. Alors, Monsieur Vatin, plutôt que de caricaturer l'action du gouvernement, nous comptons sur vous pour que, dans l'examen du projet de loi Orientation agricole, vous soyez force de proposition pour nos agriculteurs, pour leur avenir et pour notre agriculture. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Vatin. Madame la Ministre, je vous remercie d'avoir répondu au nom du Premier ministre qui est pourtant présent. Mais je suis très étonné de voir que les agriculteurs ne sont toujours pas contents. Et quant à la programmation, nous serons très vigilants. Mais je pense que, comme d'habitude, vous écouterez notre proposition et vous n'en tiendrez pas compte. Je vous remercie. Pour le groupe Horizon, la parole est à Madame Juliette Villegrain. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis 2017, notre majorité se démène afin de pouvoir améliorer le quotidien, les conditions de travail et de rémunération, les couvertures sociales ou encore les retraites de nos agriculteurs. Dès 2017, les États généraux de l'alimentation rassemblaient tous les acteurs concernés pour débattre de notre modèle agricole et alimentaire. En 2020, l'adoption de la loi devant porter le minimum des pensions de retraite des chefs d'exploitation agricole à 85% du SMIC net, les lois EGALIM 1, 2 et 3 votées entre 2018 et 2023 protègent, quant à elles, les exploitations agricoles des effets du bras de fer commercial qui opposent chaque année la grande distribution et les industries truels de l'agroalimentaire. Alors que depuis plusieurs mois, nos agriculteurs partout en France expriment colère et agacement, notre Premier ministre a identifié la semaine dernière cinq grands axes de travail sur le sujet agricole. L'élevage, les moyens de production, les mesures de trésorerie, la dignité du métier agricole et la compétitivité. Sur ce dernier point, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger. Alors que 150 000 exploitations en France seront concernées par un départ à la retraite dans les 5 à 7 ans, les agriculteurs réclament des mesures fiscales permettant des transmissions d'exploitation plus tôt et une accélération de la modernisation de notre agriculture. Pourriez-vous, Madame la Ministre, revenir sur les différents dispositifs que le gouvernement compte mettre en œuvre afin de répondre à ces enjeux qui concernent tous nos agriculteurs ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Villegrain. D'abord, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue Marfino qui est retenue pour des obsèques et qui aurait souhaité répondre directement à votre question. Vous l'avez très bien dit, la colère légitime des agriculteurs aujourd'hui nous pousse à interroger l'ensemble des outils dont nous disposons pour améliorer l'attractivité de la profession agricole, pour donner à notre agriculture les moyens nécessaires à sa mission qui est essentielle, nourrir les Français, nourrir et protéger notre souveraineté. La compétitivité du secteur, c'est un enjeu clé pour que nous puissions produire suffisamment pour assurer notre souveraineté alimentaire et pour accompagner la transition environnementale du secteur. Et le gouvernement est aujourd'hui à pied d'œuvre pour assurer la compétitivité de la ferme France en déployant un cadre fiscal et social adapté. Je veux d'abord saluer cette majorité pour avoir soutenu des mesures fiscales dès le projet de loi de finances 2024. Je citerai par exemple l'augmentation du plafond de la déduction pour épargne de précaution ou encore l'augmentation du seuil d'exonération des plus-values. Ce sont des mesures très concrètes pour faciliter l'installation et l'épargne de précaution de nos agriculteurs. Par ailleurs, avec la pérennisation du dispositif TODE et le rehaussement du seuil de dégressivité, nous apportons que les agriculteurs nous interpellent. Enfin, nous avons lancé une mission confiée à des inspections qui travaille sur la question de la transmission pour évaluer tous les freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations des agriculteurs. Vous le savez, 200 000 agriculteurs vont partir dans les 10 ans qui viennent. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'une génération puisse les remplacer dans les meilleures conditions et puisse faire des investissements dans la transition agroécologique. La mission travaille aussi au renforcement de l'efficacité, de l'articulation, de l'accompagnement et de la transmission des différents acteurs. de l'efficacité, de l'efficacité, de l'efficacité, de l'efficacité.